Bonjour tout le monde, voilà, bienvenue à Famille en art, mon nom est Richard, je souhaite la bienvenue, il y en a qui me connaissent, malgré mon masque, je porte mon masque parce que je suis au centre actuellement, donc je vais juste le serrer un peu, parce que je le perds un peu, et on va faire une autre activité Famille en art ensemble. Je vous dis toujours, quand on fait des activités, je m'assure d'avoir que vous ayez du matériel à la portée de la main, donc généralement, chaque parent, ses parents et enfants, donc on évite à travailler ensemble, soit un samedi, soit un dimanche, une journée que vous voulez, mais quand les enfants ne sont pas à l'école, évidemment, et de travailler avec ce que vous avez, donc, là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de la ville, on va travailler la ville, on vit beaucoup, on vit en ville actuellement, et surtout qu'on est confiné, donc la ville, il y a des édifices, il y a des édifices avec différentes grandeurs, différentes hauteurs, des édifices avec différentes formes de fenêtres, différentes formes d'architecture, on va parler un peu d'architecture, et on va parler un peu même avec des magasins, il y a des hôtels, il y a des restaurants, même s'ils sont fermés actuellement. Dans une ville, ça vit beaucoup, comme dans un village, mais on va parler de l'urbanité, donc le côté urbain. Voilà, donc on a un exemple ici, j'en ai un autre ici, même avec un peu comme le soir, aussi avec, peut-être, non, le jour, je m'excuse, là, et même là, j'ai mis des éclairages avec une petite porte, on va travailler un peu là-dessus, sur un format de 8,5 par 11. Vous avez besoin, tout simplement, c'est quoi le matériel vous avez besoin pour faire ça? Ça, c'est des exemples. Vous avez besoin de trois cartons, un carton pour le fond, et deux autres cartons pour faire alterner des couleurs. On pourrait même en faire avec les trois cartons, si vous voulez, pour faire plusieurs couleurs, si vous voulez. Comment on fait ça? Bien, on va prendre un carton comme ça, qu'on va plier en deux, on a besoin de ce qu'on appelle des rectangles. On va réutiliser, on va faire ça comme ça, on va faire des plus petites vignes. Si vous avez ce qu'on appelle une trancheuse, ça va plier. Je vais le couper. Où il y en a plus? On va essayer de l'écouper le plus droit possible. Vous avez une série de rectangles qui vont vous permettre de faire des buildings. Généralement, un building, si on est dans le centre-ville, ça va être cette forme de haute taille et des hauteurs différentes. Donc, j'ai déjà un peu ma vente. Lui, je vais faire cuillage un peu. Il faut avoir de l'argent différent des buildings. J'essaie de me mêler dans mes choses. Des bandes de papier. J'en ai une autre bande ici que je peux utiliser avec différentes couleurs. Ce que je peux faire aussi, c'est faire un building plus court pour avoir différentes hauteurs. Une série de rectangles. Comme ça, si vous avez 2-3 enfants, vous pouvez travailler différentes largeurs, hauteurs. Simplement, par apparition. Ici, il est un petit peu plus. Je vais couper un peu pour avoir un peu de moellage. Voilà. Et je vais commencer par voir comment je vais placer mes choses. Alors, une des premières choses que je suggère toujours, c'est de faire la rue. La rue ici, hein, pour montrer une bordure. Je prends mon carton, je plie juste légèrement, c'est ma suggestion, pour laisser un peu la bande. Le pli va nous aider à repartir mes buildings là-dessus. Et là, ah, je vais en mettre un, peut-être ici. Évidemment, je vais m'assurer de, on va prendre la mesure de couper, à la bonne hauteur. Généralement, on peut en placer, vous avez remarqué, j'en place 4 à peu près, c'est 5. Je vais en mettre un autre ici. Peut-être, comme ça. Je peux peut-être en mettre un par-dessus celui-là. Des termines à hauteur. Donc, ce que je fais, c'est que je plie à peu près. Je laisse un peu de ciel, ça peut être intéressant de laisser un peu de ciel. D'ailleurs, remarquez que je ne les colle pas tout de suite. Je les place avant, pour voir si j'aime ça. Comme ça. Et, je vais en placer un autre. Est-ce que je prends mon coulant? Ah, peut-être pas. Je le plie en deux. C'est un peu le plus étroit. Ça nous permet toujours de déterminer à peu près que ce soit à l'aise. Ou d'écouter. C'est toujours un truc qu'on peut avoir. Il se fait rendre forme de rectangle. Et, je le place un peu comme ça ici. Voilà. Ça fait qu'on a déjà un peu... On va couper ce petit bout-là ici. pour ne pas que ça dépasse. Une fois qu'on a fait la mise en place, on va coller. On va commencer par coller. Celui-là. On va commencer à sécher. Si vous avez un bon verre comme colle, assurez-vous qu'on mette bien le bouchon parce que c'est terrible. On applique. On voulait le mettre en dessous celui-là. On va enlever un petit peu. On va le rentrer tranquillement, même s'il n'est pas tout à fait collé. On veut juste la colle autour. Je vais changer de colle parce qu'elle est récicule. Je vais le rentrer comme ça. J'en ai un autre ici, un édifice. On pourrait le mettre un peu comme ça ici. Voilà, en dessous. Il y a de la colle. Je vais prendre mon colle. J'espère que ça aura beaucoup plu. Oui, ça va beaucoup plu. Ça, c'est le bon colle ici. On va juste passer par-dessus celle-là. On est en rajout pour building ici. On avait décidé qu'on mettait celui-là. On va mettre un petit peu. On va enlever un peu. On y rentre. Je pense que c'est celui-là qu'on l'a dit. On va le mettre comme ça, tout simplement. Peu importe, vous faites à disposition que ça peut embarquer un par-dessus l'autre, ou un qui superpose. On va ajouter. On a le temps des couleurs, c'est le fun aussi, ça peut être intéressant. Si vous travaillez les cartons noirs, c'est plus tissé quand vous coloriez. On va l'arranger un peu plus droit. Est-ce qu'il est mis un peu trop vite? Et voilà, on a déjà nos buildings qui sont faits. Ensuite, ce qui est amusant par rapport à ça, vous avez toujours des retards ici. Vous pouvez déterminer si vous voulez faire des fenêtres. Moi, je mets des fenêtres jaunes parce que c'est intéressant de voir. J'ai mis un petit peu. Donc là, une fois qu'on a mis nos buildings, on sait que c'est bien le ciel qui se détache de ça. J'ai fait des petites formes d'architecture et c'est à vous de voir un peu même. Chers parents, vous pouvez regarder un peu sur les détails d'architecture qu'on peut trouver en ville. C'est sûr que là, je fais des fenêtres en carré, ça peut être en rectangle, ça peut être aussi en cercle, ça peut être différentes formes. Là, j'ai déterminé mon premier building. C'est ça, j'ai fait une porte ici et j'arrive au pli ici. Ça, ça détermine ma rue, mon trottoir si vous voulez. Et là, je commence à décorer comme on peut. On a toujours des petits trottoirs qu'on peut utiliser pour faire des portes ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de... vous pouvez prendre un... la porte est un peu grande. On essaie d'essayer de voir l'échelle de l'édifice pour faire ça ici. C'est un peu comme la porte qui s'ouvre ici et qu'il y a quelqu'un derrière. Je vais juste... un petit peu plus petit. Je vais juste plier mon carton. Disons que je le mets ici. Je prends ma colle. Ces fois, on a des petites portes ouvertes ou des fenêtres qui s'ouvrent. Vous allez trouver vous-même vos solutions. Et je me mets ici. Et voilà. Et là, avec du crayon en feu, on peut commencer à dessiner, hein. Je vais faire une fenêtre. Vous faites ce que vous voulez. Une petite poignée qui s'ouvre ici. Et... On ouvre ici. Et ça peut être intéressant de faire un petit personnage à votre choix, comme j'ai fait ici. qui est dans la porte. Toujours à l'échelle, à peu près. On peut... À peu près, parce qu'on est en ville. Donc, les buildings sont différents de grandeur. Il est dans la porte, prêt à sortir. Hein, tu sais, on va dire qu'il y a une valise de travail. C'est un bureau pour travailler. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un magasin. Et voilà. J'ai ma petite porte ici. On peut faire aussi des vitrines, comme j'ai fait ici. Un espèce de vitrine. Je l'ai fait jaune parce que ça éclaire beaucoup. Je vais prendre juste une bande de papier. J'ai toujours des bandes de papier pour travailler. À peu près. On essaie d'avoir assez droit. J'aurais dû plier un petit peu. Ça vous aide à ce moment-là. Et faire une vitrine, tout simplement. De magasin. Tiens. Ça va plier. Ça va plus simple. Ce qui est le fun, c'est que vous déparez comme vous voulez. J'ai une belle vitrine ici. On va la mettre un petit peu plus droite. On va prendre notre temps pour l'écouter. Et là, je vais prendre la colle. Parce qu'évidemment, on voit de la rue. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être une vie de la nuit aussi, hein. C'est ce qui est le fun avec l'éclairage. Et là, je vais faire tout simplement avec un... une double porte. Et là, bien, pour avoir des mannequins dans votre affaire... Voilà. Puis, on peut décorer comme on veut. Donc, on va faire... Un mannequin dans la vitrine. Donc, c'est un magasin de linge. Voilà. Grosso modo, moi, j'ai fait des fenêtres ici avec quelqu'un dans la fenêtre qui regarde. Ça, ça peut être chouette parce qu'on peut se permettre de faire plein plein de choses ici. Tu vois, il y a une fenêtre ici. Il y a quelqu'un qui regarde dans la fenêtre. On peut aussi décorer autour de la fenêtre aussi, hein. On fait ici. On va décorer la porte aussi. Peut-être faire la porte ici avec une petite fenêtre. On va la faire un petit peu plus petite. Ça, c'est des éléments d'architecture que vous pouvez faire et nommer avec vos enfants là-dessus. Et il peut y avoir aussi, si vous avez le goût de faire ça, ça, c'est vraiment chouette, vous faites ce qu'on appelle la brique. C'est une répétition. Et là, on fait de la brique. Et ça fait encore plus ville. Voilà. Voilà. Les effets de brique qu'on peut faire. Ça peut être aussi, on fait le cadrage d'une fenêtre. Avec un rideau, peut-être. Il y a des gens qui restent. Ça peut être un... Ici, je me suis permis de faire un hôtel avec quelqu'un qui est là-dessus. Ça peut être... Vous déterminez ce que je voulais comme commerce. Ici, ça peut être... On peut faire des formes de fenêtre. Avec des auvents. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut faire un petit trottoir. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait même une antenne de... De télévision. Voilà. Voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez par rapport à toute l'architecture. On peut faire des boîtes à fleurs. En coloriant, avec des petites fleurs ici. Très joli. C'est votre ville. C'est votre... C'est une section d'une... D'une rue. Avec quatre buildings. Comme ça, ici. Donc, vous avez un peu l'idée comment travailler là-dessus. Amusez-vous bien avec des bandes de papier. Vous pouvez utiliser le retard. Vous pouvez aller chercher des fenêtres. Vous pliez un petit peu pour leur déplier. On voit que c'est la lune ici. Et on peut voir... Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme résultat. Amusez-vous bien pour la ville. Merci d'être attentif. Et à la prochaine.